Dieu veut que nous soyons un exemple pour ceux qui vivent dans les ténèbres sans lui. Et nous ne pouvons pas faire cela si nous devenons comme eux. Jean 17, 14 à 16 dit « Je leur ai donné ta parole. » C'est Jésus. « Je leur ai donné ta parole. » Et le monde les a détestés. Ne soyez pas surpris si le monde ne vous aime pas beaucoup, si vous êtes un chrétien vraiment engagé. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais vous ne sauriez pas qu'ils sont chrétiens d'après comment ils se comportent. Et nous ne parlons pas de ces personnes aujourd'hui. Nous parlons de personnes qui ne vont pas simplement à l'église le dimanche pour cocher la liste des choses à faire. Mais nous parlons de gens qui étudient la parole de Dieu et prennent la décision de vivre selon la parole. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. » Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Le diable est bien portant sur la planète Terre et il est occupé à essayer de nous tenter et de nous entraîner dans le péché et dans le compromis tout le temps. Ils ne sont pas du monde tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Et cela ne veut pas dire que nous nous comportons comme des extraterrestres d'une planète appelée la planète chrétienne. Nous n'avons pas besoin d'être bizarres. Nous devons juste nous comporter selon la parole de Dieu. Et le comportement est vraiment important. Les gens ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans notre cœur. Ils voient comment nous nous comportons. Et je ne sais pas pour vous, mais Dieu me met toujours au défi d'aiguiser mon comportement dans tel ou tel domaine. Je dois dire que Dieu traite avec moi dans quelque chose tout le temps. Et même pas nécessairement parce que je fais quelque chose d'horrible, mais nous devons rester vigilants dans certains domaines. Donc en ce moment, Dieu me parle de ne pas être égoïste. Parfois j'ai besoin d'un petit cours de remise à niveau là-dessus parce que je peux devenir égoïste. Et je ne sais pas comment il traite avec vous, mais si Dieu ne travaille jamais sur rien en vous, alors vous ne l'entendez probablement pas parce qu'il aime nous garder fort dans tous les domaines. Nous n'avons pas besoin d'être si religieux que nous devenons bizarres. Nous devons être réels, mais nous devons être pieux. Certains chrétiens agissent comme s'ils étaient du monde, mais pas dedans. Non, nous vivons dans un monde réel avec de vraies personnes qui ont de vrais problèmes, mais nous servons un Dieu qui a de vraies réponses. Et c'est ce que nous devons faire voir aux gens. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5,20 que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Vous savez ce qu'est un ambassadeur ? C'est quelqu'un qui vient, disons que quelqu'un est ici et qu'il est ambassadeur de France. Il vit ici, aux États-Unis, mais il représente la France. Et donc, ça veut dire qu'en le regardant ou en regardant sa vie, vous devriez pouvoir en dire un peu plus sur la France. Eh bien, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous le représentons. En fait, l'écriture dans la Bible amplifiée dit que Dieu lance son appel au monde à travers nous. Cette écriture me surprend toujours. En tant que croyant, Dieu vit en vous. Vous êtes ses représentants, vous êtes ses ambassadeurs et il fait appel au monde à travers vous. Ainsi, tout le monde est dans le ministère. Quiconque croit en Jésus-Christ, un enfant de Dieu, vous êtes dans le ministère. Vous n'avez pas besoin d'avoir une chair ni d'avoir un révérend au docteur devant votre nom. Dieu veut utiliser chacun de nous. Je dis tout le temps aux gens que la plupart des gens qui ont besoin de Jésus ne viendront pas à l'église. Mais ils sont là où vous vous trouvez. Ils sont là où vous travaillez. Ils sont dans votre quartier. Et nous pouvons servir les gens sans jamais leur prêcher, juste par la façon dont nous nous comportons. Il y a des moments où je suis avec quelqu'un et dans un délai très court, je peux dire qu'il est chrétien, juste à cause de comment il se comporte ou certaines des choses qu'il dit. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont chrétiennes, mais je ne pourrais pas savoir qu'elles sont chrétiennes par leur comportement. Je vais le dire plusieurs fois aujourd'hui, mais je veux m'assurer que vous comprenez. La façon dont nous nous comportons devant les gens est extrêmement importante. Je peux avoir un autocollant sur ma voiture disant que je suis un enfant de Dieu. Mais ce qui est vraiment important, ce n'est pas mon autocollant, c'est comment je me comporte au travail. Suis-je une personne indulgente? Suis-je patiente? Suis-je gentille? Est-ce que j'aide les gens? Suis-je humble? Est-ce que je fais ce que la parole me dit de faire? Ou est-ce que je la lis seulement? Je la souligne dans ma Bible. Je vais à l'église. Je porte un collier avec une croix dessus. Puis j'agis comme le reste du monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Je suis la mesure de faire de cette croix dessus. ��,